Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 août, bienvenue à notre méditation. Nous continuons donc en ce mois d'août de méditer dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens pour voir l'œuvre de la grâce en rendant capable en fait de devenir d'être ambassadeur de Christ Jésus dans ce monde. Dans 2 Corinthiens 1, verset 22, c'est écrit « Il nous a aussi marqués de son empreinte et il a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. » Nous sommes en train de voir tout ce que le Seigneur fait en fait dans notre vie pour que nous puissions devenir donc des agents de réconciliation. Et c'est lui qui va nous mettre sur ce chemin, qui va nous encourager, qui va nous aider à marcher. C'est lui qui fait l'œuvre que nous ne pouvons pas faire. Nous allons donc marcher par la foi en celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Et dans ce verset 22, il dit que c'est lui qui nous a marqués de son empreinte. C'est lui qui a mis son empreinte en nous, qui a mis son sceau en nous. Lisons en fait, et bien sûr ce sceau c'est un gage. Lisons d'autres textes, nous allons aussi trouver cette idée, ou même le mot sceau aux empreintes. Dans Jean chapitre 6, verset 27, ceci va être dit à propos du Christ. « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subisiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Donc le Christ est marqué de l'empreinte divine, et le Christ va donc nous donner cette empreinte, va mettre cette empreinte dans notre vie. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, « Cependant, les solides fondations posées par Dieu subisistent, porteuses de cette inscription, le Seigneur connaît celui qui l'appartient. » Porteuses de cette empreinte, finalement, « Le Seigneur connaît celui qui l'appartient. » Et celui qui appartient au Seigneur se détourne du mal, il dit ici, dans la suite de ce verset. « Le Seigneur connaît celui qui l'appartient. » Et donc le seau fait de chacun de nous une propriété, la propriété du Seigneur, car il nous a rachetés et il a mis donc le seau dans notre vie. Et bien sûr, nous venons de voir dans 2 Corinthiens que ce seau, en fait, c'est l'Esprit Saint qui sert de gage pour nous, d'ailleurs de gage pour Dieu, parce que nous sommes la propriété divine. Et cela est très clair dans Ephésiens chapitre 1, versets 13 et 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc l'empreinte, le seau, c'est bien le Saint-Esprit. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu s'est acquis un peuple pour lui, pour célébrer sa gloire, et il va donc mettre son esprit en eux. Et cet esprit, c'est comme, en fait, ce seau qu'on mettait sur des animaux, sur des personnes, sur une maison, un meuble, en fait, n'importe, pour montrer à qui cette chose, cette personne, ou cet animal appartenait. Dans le texte de 2 Corinthiens, c'est écrit aussi que l'esprit est mis, en fait, en nous, comme un gage dans notre cœur. C'est un gage que Dieu met dans notre cœur. C'est la même chose qu'il dit, donc, dans Éphésiens, Éphésiens, pardon, oui, Éphésiens, chapitre 1, verset 13, 14. C'est un gage qu'il met en nous. Il est le gage de notre héritage. En attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu nous a acquis pour lui, pour célébrer sa gloire. Et le sceau qu'il met dans notre vie démontre cela. Et, en fait, ça va nous aider aussi à persévérer jusqu'au bout. Nous sommes en train de dire, finalement, dans cette deuxième épître de Paul au Corinthiens, que le même Dieu qui nous sauve, il le démontre dans la première épître, c'est celui qui va nous affermir aussi. C'est lui qui va nous aider, nous dit le texte du chapitre 1 de 2 Corinthiens, à arriver jusqu'au bout. Nous trouvons, bien sûr, cette idée du sceau dans l'Apocalypse, notamment, dans l'Apocalypse 7 et dans l'Apocalypse 14. Dans l'Apocalypse 7, verset 3, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte, le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc ici, ils vont mettre le sceau sur le front, dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre esprit. Mais bien sûr, pour certains, c'est le cœur, pour d'autres, c'est les rangs. Ça dépend des cultures. Mais nous savons bien que c'est au centre même de notre vie, dans ce que Paul souvent appelle l'homme intérieur. Nous avons donc été scellés du Saint-Esprit. Dans le chapitre 14 d'Apocalypse, « Je regardais, je vis l'agneau debout sur le montsion, avec lui les 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père et un écrit sur leur front, le sceau sur le front dans le chapitre 7 d'Apocalypse et dans le chapitre 14. » On essaie de, c'est inévitable, de revenir sur l'Apocalypse, notamment quand on parle de quelque chose comme ceci, comme le sceau. Le sceau dans notre cœur, le sceau sur notre front, qui démontre que nous sommes sa propriété, c'est-à-dire nous appartenons au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.